Salut à tous et bienvenue sur Netageo. Aujourd'hui je vous propose de parler de ce coffret Coton Guardian Force Saturn Tribute. Donc un coffret qui est sorti à pas mal de temps. C'est la version Switch et aussi sorti sur PS4 et c'est un coffret qui contient trois jeux sortis sur Arcade et Saturn et donc c'est les versions Saturn que contient ce coffret de Coton 2, Coton Boomerang et Guardian Force. Vu que j'ai déjà présenté Coton 2, Coton Boomerang et Guardian Force lors du Nippon Game News 7.5, j'ai expliqué un petit peu le système de jeu. En gros en croissance 6, je vais directement passer au vif du sujet, c'est à dire vous présenter le contenu de cette édition spéciale. On va parler un petit peu de qualité de portage, donc graphique, frame rate, temps de réponse, etc. On va essayer de regarder ça plus ou moins en détail et puis vous donner un peu ma conclusion sur ce que je pense sur cette version. Donc une fois encore, si vous voulez savoir en quoi consistent les jeux Coton 2, Coton Boomerang ou Guardian Force, eh bien regardez le Nippon Game News 7.5 car je présente le système de jeu et on va découvrir tout de suite ce que contient cette édition spéciale. Je vous propose de commencer par regarder le contenu de cette édition spéciale avec cette jolie boîte décorée de dessins fait par l'un des illustrateurs des jeux Coton 2 et Coton Boomerang originaux, Monsieur Toshihisa Katsuki. Derrière le fourreau, on retrouve ces mêmes illustrations, mais cette fois-ci sans texte. Et le texte contenant les logos des différents titres des jeux est affiché derrière la boîte. En ouvrant, on tombe d'abord sur la boîte contenant la cartouche du jeu Switch, un CD des musiques de Guardian Force, un petit livret contenant des illustrations et autres dessins qui ont servi à créer les jeux originaux, ainsi que des interviews du staff qui a participé à cette collection Saturn Tributes ayant aussi travaillé sur les trois jeux originaux. Pour chaque jeu, des reproductions de la liste des commandes et des cartes d'instruction connus sous le nom de Instocard ou Insto en japonais, placé généralement en haut et en bas de l'écran des bandes d'arcade. On remarquera aussi au passage les illustrations à l'intérieur de la boîte contenant le jeu Switch. Parlons un petit peu de l'interface des menus de cette collection Cotton 2, Guardian Force, Sega Tribute. Au démarrage, on peut sélectionner l'un des trois jeux, Cotton 2, Cotton Boomerang ou Guardian Force, ainsi que la possibilité d'afficher le ranking pour chacun de ces jeux. Une fois un jeu lancé, on peut à tout moment ouvrir un menu en appuyant sur le bouton moins. Ce menu contient la fonctionnalité Rewind permettant de revenir en arrière pour rectifier le tir. Au passage il est possible en appuyant sur le bouton de passer en mode slow motion ce qui permet de ralentir le jeu pour nous rendre la tâche plus facile pour esquiver les tirs. Les menus permettent aussi d'avoir accès au quick save and load permettant de sauvegarder et de recharger une partie n'importe où. Mais un seul slot je trouve ça quand même un peu léger. Concernant la configuration de l'écran vous avez deux types d'affichage normal et large. La possibilité d'activer un filtre anti-aliasing qui va donner cet effet un peu prise RCA en floutant légèrement l'image. Et la possibilité d'afficher ou pas des fonds d'écran sur le côté. Trois fonds d'écran sont disponibles. Et non il n'y a pas de filtre CRT. Ensuite vu la qualité des filtres CRT qu'on a pu voir jusqu'à présent par exemple sur les consoles mini, c'était pas terrible. Alors peut-être qu'ils ont décidé de plutôt que de mettre un truc naze, de pas en mettre. Il y a un menu permettant de configurer les boutons de la manette. Choisir la langue entre le japonais, l'anglais, le coréen et le chinois. Afficher le mode d'emploi. Alors ils ont fait vraiment dans le strict minimum. Et je trouve bien dommage qu'on n'ait pas les scans des modes d'emploi originaux. L'affichage des crédits. Activer ou désactiver le classement en ligne. Reset la partie. Afficher le classement. Ou revenir au menu de sélection des jeux. Alors forcément je ne peux pas m'empêcher de comparer avec M.2 qui propose clairement plus d'options. En particulier pour les jeux de shoot. Avec par exemple l'affichage de gadgets en bordure d'écran. Parlons maintenant de la qualité de ce portage de cette version Switch par rapport aux versions originales. Et j'ai bien dit version Switch car je n'ai pas la version PS4. C'est pas parce que j'avais la flemme de comparer les deux versions. C'est simplement que je n'avais pas le budget. J'ai acheté la version Switch. C'est déjà suffisant pour mon portefeuille. Et donc tous les tests seront faits en comparaison de la version des versions originales Saturn avec la version Switch. Comme je l'ai expliqué plus tôt, pour les trois jeux, il y a deux types d'affichage disponibles. Large et normal. N'oublions pas de prendre en compte que les jeux Switch peuvent être optimisés pour deux types de résolution. Le 720p quand on joue en mode portable. Et le 1080p quand on relie la console à un moniteur via le dock. Avec les anciens jeux basés sur de la 2D avec des bip-map donc des blocs de pixels, cette différence de résolution entre 720p et 1080p peut avoir ses conséquences. Il est donc nécessaire de vérifier la résolution de ces deux modes d'affichage normal et large en 720p mais aussi en 1080p. En 720p le mode d'affichage normal multiplie le nombre de lignes horizontales des versions originales Saturn par 2. Le mode d'affichage large multiplie la résolution d'origine par 3,2 environ. En 1080p, le mode d'affichage normal multiplie la résolution d'origine par 3. Et le mode d'affichage large multiplie la résolution d'origine par 4,8. Dans tous les cas, le ratio d'origine est conservé entre la hauteur et la largeur. Il n'y a pas de proportion bizarre qui déforme l'image. Que ce soit en 720p ou en 1080p, l'affichage normal propose un coefficient qui finit sur un chiffre multipliant exactement par 2 ou par 3 les pixels en hauteur. Pour l'affichage large, dans les deux cas, on tombe sur un chiffre à virgule donc avec un nombre de pixels qui n'est pas constant en hauteur. Dans ce cas là, il vaut mieux avoir une plus grande résolution pour moins de différence de taille entre les blocs de pixels. Concrètement, il est clair que le gap de taille est plus grand entre des blocs de 2 pixels de haut contre 3 que des blocs de 4 pixels de haut contre 5. Conclusion, si on joue avec l'affichage large, il vaut mieux jouer en 1080p. C'est aussi la résolution que j'ai utilisé pour faire l'ensemble des thèses de comparaison. La Saturne dispose de plusieurs modes de résolution. Pour Cotton 2 sur Saturne, le mode de résolution utilisé est du 352 pixels en largeur sur 240 pixels en hauteur en progressif. C'est une des résolutions du standard NTSC. Le problème est que Cotton 2 n'utilise pas l'ensemble de cette résolution. Mais j'ai plus l'impression qu'on tourne autour de 316 par 208 pixels. Comme je l'avais expliqué lors de l'émission sur la PC Engine Mini, dans ce cas un téléviseur CRT va automatiquement étirer l'image pour remplir l'écran. Le problème c'est qu'avec ce genre de format sur un écran LCD pour agrandir cette image de vieille console et l'affiché en plein écran, dans bien des cas on ne peut pas maintenir une taille constante des blocs de pixels composant l'image. Ce qui a pour conséquence de donner des effets d'ondulement de scintillement de l'image nommé Shimmering en anglais. Mais j'ai déjà expliqué tout ça dans les vidéos sur la Big Drive Mini, la PC Engine Mini et l'Astro City Mini. Bref pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur les tests des consoles mini vous savez que cet étirement de l'image met le Bronx dans la régularité des blocs de pixels. Comme je l'expliquais plus tôt, en 1080p avec le mode d'affichage normal, la résolution d'origine est multipliée par 3 et par 4,8 en mode large. Sur Compton 2, on peut justement vérifier qu'en affichage normal, les blocs de pixels en hauteur sont composés de 3 lignes. Donc pas de problème de Shimmering pour le scrolling en hauteur. En revanche, à l'horizontale, l'image alterne des blocs de 2 à 3 lignes de large de façon fréquente. Donc on peut ressentir un effet de Shimmering, donc de scintillement, d'ondulation de l'image en scrolling horizontal. C'est toujours le même dilemme quand on veut respecter les proportions d'origine. Pour le mode d'affichage large, la taille des blocs de pixels n'est pas constante à la verticale comme à l'horizontale. Mais comme la fréquence d'altération des différentes tailles de blocs de pixels est plus faible, qu'il y a moins de différence entre la taille de chaque bloc de pixels et grâce au fondu de couleur entre chaque bloc de pixels, sauf dans le cas où il y a une nette différence de couleur, l'effet de Shimmering est faible que ce soit en scrolling horizontal ou vertical. Et comme avec Cotton 2, il y a beaucoup de déformations de Sprite, personnellement cela ne me choque pas. A remis l'écran de titre et autres scènes narratives, Cotton Boomerang utilise une résolution similaire à Cotton 2. Donc on va poursuivre ces tests de résolution avec Guardian Force. Guardian Force utilise aussi une base de résolution de 352 par 240 pixels en progressive basée sur le standard NTSC. Mais avec une résolution réelle de 322 par 224 pixels, donc plus proche du format 4 tiers que Cotton 2. On remarque tout de suite, en mode d'affichage large, que l'écran est rempli plus en hauteur comparé à Cotton 2. Ici encore, en affichage normal, en hauteur, les blocs de pixels sont constants et composés de 3 lignes. En largeur, ici aussi l'image alterne des blocs de pixels de 2 à 3 pixels, mais de façon un peu moins fréquente que Cotton 2. Pour le mode d'affichage large, comme pour Cotton 2, la taille des blocs de pixels n'est pas constante à la verticale comme à l'horizontale. Vu qu'il y a moins d'effets de déformation de Sprite, les effets de Shimmering sont un peu plus flagrants, surtout quand l'écran scrolle à l'horizontale. Une fois de plus, même si ce n'est pas super gênant, j'aurais aimé plus d'options d'affichage, car mis à part le filtre pour flouter légèrement les pixels, pas grand chose à faire. Concernant la fidélité du rendu graphique et des effets visuels, honnêtement je suis plutôt agréablement surpris. Surtout quand on sait que l'émulation de la Saturn n'est pas une chose facile. Et même en mettant les images côte à côte, il n'est pas évident de trouver des différences. De même pour le rendu sonore. Allez, je vous laisse regarder quelques plans pour vous faire une idée. Comme d'habitude, faites attention aux icônes et au texte indiquant à quelle version appartient les images et le son. Concernant le décalage des effets sonores par rapport à l'image. Par exemple, le temps entre l'affichage d'une explosion et que l'effet sonore de celle-ci soit audible. Il faut compter environ 3 frames de retard pour la Switch par rapport à la Saturn. J'ai fait plusieurs tests de framerate pour chacun des 3 jeux. Et même si les courbes ne sont pas totalement identiques, elles sont relativement proches entre les versions Saturn et Switch. On remarquera que sur Saturn, le framerate est moins constant. Et oui, sur Saturn, on n'est pas tout le temps en 60 FPS. Il y a de temps en temps quelques baisses du framerate. Alors que sur Switch, c'est plus constant. Résultat, les jeux tournent un tout petit peu plus rapidement sur Switch. Un décalage plus ou moins important en fonction des ralentissements de la version Saturn. Rassurez-vous, dans l'ensemble, ces 3 jeux tournent aux alentours de 60 FPS sur Saturn. Mais il arrive parfois qu'on perd 3, 4, 5 frames par seconde. Ce qui fait qu'on peut avoir 3, 4, 5 frames de décalage entre la version Saturn et la version Switch. Alors honnêtement, sans faire ces calculs de framerate, pour faire la différence, tu peux t'accrocher. Mais certes, sur la longueur, par exemple sur l'ensemble d'un stage, on peut avoir quelques secondes de décalage entre la version Saturn et Switch. Parlons maintenant des temps de réponse, les fameux input lag. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cette collection coton, Guardian Force en particulier, la version Switch. J'ai vu passer énormément de choses sur Twitter et je pense qu'il est temps de rectifier un petit peu le tir pour donner un peu plus de précisions. Ah, les fameuses histoires d'input lag. Et j'en ai vu passer des choses sur les réseaux sociaux disant que les input lag de cette version Switch sont lamentables. Mais replaçons les choses dans leur contexte. Par exemple, pour ceux qui connaissent bien Cotton 2, vous savez que c'est un jeu qui est long à la détente. Pour un shoot them up, qui fonctionne bien, en règle générale, avec un écran CRT, entre le moment où on appuie sur le bouton et que le tir apparaisse à l'écran, il faut compter environ 2 à 3 frames. C'est par exemple le cas de Thunder Force 3. En faisant des tests avec un écran CRT et les versions Saturn de Cotton, j'ai pu remarquer qu'il y avait environ 6 frames de décalage. Et environ 4 à 5 frames de décalage pour Guardian Force. Ce qui est de base pas super rapide. Comparons maintenant les temps de réponse entre les versions Switch et Saturn. Une fois encore, pour faire mes comparaisons, j'ai utilisé un système permettant de capturer les signaux vidéo de la Switch et de la Saturn de façon simultanée. Les tests révèlent qu'il y a environ 4 à 5 frames de décalage entre les versions Saturn et Switch. Il faut donc 4 frames de plus entre le moment où on appuie sur le bouton et que cette réaction apparaisse à l'écran pour la Switch. Et comme sur Cotton 2 version Saturn, on avait déjà des temps de réponse de 6 frames. En ajoutant 4 à 5 frames, on arrive à des temps de réponse de 10 à 11 frames pour Cotton 2 sur Switch. Alors oui, en effet, 10 à 11 frames, c'est beaucoup pour un shmup. Mais 4 frames de input lag par rapport à la version originale, ça n'a rien de catastrophique. Si vous avez regardé mes émissions sur la Megarive Mini, la PC Engine Mini, l'Astro City Mini, 4 frames, c'est un chiffre standard. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus ou rien de dramatique. Il faut relativiser les choses. Et je trouve ça quand même ridicule de casser du sucre sur ces versions Saturn Tribute en disant que c'est de la merde qu'il ne faut pas acheter. Là, je me dis quand même qu'il ne faudrait pas abuser. Voilà, tout ça pour vous dire que ces histoires de input lag, il ne faut pas en faire non plus tout un plat. Avoir 4 frames environ de décalage sur un émulateur, c'est assez fréquent. Il n'y a rien de surprenant, surtout quand on sait que l'émulation Saturn, ce n'est pas simple. Mais au contraire, et justement parce que je parle d'émulation, je trouve que leur système d'émulation est pas mal du tout. Puisqu'on a affaire à un émulateur qui s'appelle le ZDR Engine, si j'ai bien compris. Il y a même un petit malin qui a réussi à l'extracter pour faire des tests avec. Donc il a réussi à extraquer la version Switch pour faire des tests et tester différents jeux avec. Donc c'est pas mal. Maintenant, si on parle en termes de qualité prix, le jeu doit coûter en cartouche, je ne sais pas moi, une cinquantaine d'euros. Et il y a 3 jeux dedans, Saturne, qui coûtent très cher aujourd'hui si tu veux acheter les CD. Mais si on compare par exemple à des adaptations de jeux d'arcade de M2, c'est vrai que généralement M2, avec tous leurs gadgets, tout ça, pour un jeu, c'est généralement 40€ en démat. Donc tu te dis que ce n'est pas si mal que ça. Le problème, c'est que vu que c'est de l'émulation, on aurait pu espérer avoir plus, je ne sais pas moi, de filtres, d'options d'affichage, alors que ce n'est pas le cas. Là, ils ne sont vraiment pas pris la tête. Alors d'accord, oui, il y a un système de rewind et un système pour ralentir un peu le jeu. Mais j'aurais aimé peut-être un petit peu des gadgets, un petit peu comme on a sur M2. Puis des fois M2, sur certaines versions, on réussit même à faire des miracles pour faire en sorte de réduire un peu les temps de réponse. Maintenant, peut-être que c'est la première fois qu'ils utilisent les Tenjin et puis leur système d'émulation. Donc ça a un coût. Donc moi, c'est des trucs que je ne peux pas trop parler, mais voilà. Surtout qu'en plus, moi, je m'attendais surtout pas vraiment de l'émulation. Je pensais qu'ils allaient faire un petit peu la même chose qu'ils avaient fait pour Game Tengoku ou Game Paradise, qui est un autre jeu qui était sorti sur Saturne, qui a été adapté sur PS4 et Switch. Et pour ce cas de figure-là, ils avaient mis en place un système permettant de recompiler les sources en fait Saturne pour pouvoir rajouter des choses, comme par exemple rajouter des vaisseaux. Et dans ce cas-là, peut-être qu'ils auraient pu atténuer l'imput lag. Voilà, donc c'est un peu ce que j'espérais. Et vu que ce n'est pas le cas, je suis un peu déçu. Je vais être honnête avec vous. Et au début, je pensais que le patron de City Connection avait dit qu'ils avaient utilisé le même système. Mais en fait, non, c'est moi qui me faisais des idées. Je voulais tellement qu'il fasse la même chose que je me faisais des idées. En fait, non, il n'a jamais dit quoi que ce soit là-dessus. C'est juste moi qui me suis fait des idées. Et je m'en excuse parce que j'ai plus ou moins dit ça dans des lives. Mais après, vérification, des interviews, tout ça, non, il n'a jamais vraiment dit ça. C'est tout simplement moi qui me suis fait des idées. Voilà, enfin bref, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Alors, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Maintenant, si vous me dites, oui, est-ce que je peux l'acheter ? Il n'y a pas de problème. Je vous dis oui, mais vous allez sentir peut-être l'input lag. On s'y habitue, certes, mais comme je le dis, vu qu'il y a des input lag et que les jeux tournent un peu plus vite sur Switch, c'est rien de gros, mais personnellement, je le sens un petit peu. Et quand tu le sens au niveau de la croix directionnelle, c'est vrai que ça se sent. Mais une fois encore, Cotton 2, par exemple, c'est un jeu qui est déjà lent à la détente. Il y a 6 frames d'input lag parce qu'en fait, il y a une petite animation avant que Cotton tire. C'est un peu ce qu'on a dans le cas par exemple de Ninja Gaiden. Donc, c'est jouable, mais ce n'est pas non plus nickel clean. L'émulation est pas mal, à part ce problème d'input lag qui, n'empêche, reste un input lag moyen. Mais quand c'est des jeux qui sont déjà lents à la détente, ça peut faire un peu beaucoup. Et signalons que City Connection sont conscients de ces problèmes d'input lag et qu'ils sont en train de mettre en place une campagne de test pour une nouvelle version, donc une version update, qui permettra de les réduire. J'espère profondément qu'ils y parviendront. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne vais pas vous prendre la tête plus longtemps que ça. Moi, personnellement, je reste un peu mitigé. Même si c'est pas mal, je reste un peu mitigé. Bref, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Une fois encore, désolé de ne pas être plus fréquent. J'ai eu beaucoup de travail le mois dernier. Vraiment, pendant un mois, là, ça a été chaud et ça va continuer encore un petit peu. Mais en revanche, je suis toujours fréquent sur Twitch. Donc, si vous voulez me retrouver sur Twitch, n'hésitez pas. Parce que j'aime bien jouer, donc il faut que je joue. Ça fait partie de ma life. Si je ne joue pas, ça ne va pas. Et quand je joue, j'en profite pour venir sur Twitch, histoire de discuter avec vous et de parler un peu de jeux vidéo et de vous montrer des jeux qui ne sont pas forcément connus. En ce moment, j'enchaîne beaucoup avec Metroid et Gambare Goemon ou Mystical Ninja. Et j'espère très prochainement vous faire une autre émission, cette fois-ci sur Cotton 100%. Un jeu qui était sorti à l'origine sur Super Famicom et qui est disponible depuis peu sur des consoles récentes. Des gros bisons une fois encore et je vous dis à très bientôt. Sayonara ! Sous-titrage ST' 501